Merci Monsieur le Président. Je voudrais de manière générale saluer le très bon travail effectué par notre collègue Barthes et le remercier, car il a tenté de prendre en compte et d'améliorer les différents points de la proposition qui devait l'être, et ce, toujours dans une optique de défense des intérêts des passagers, tout en ayant à cœur de clarifier, me semble-t-il, et de simplifier les choses autant que possible, car la sécurité juridique est ici essentielle pour toutes les parties prenantes. Je vais maintenant sacrifier à l'obligatoire tour d'horizon du rapport. De manière générale, j'accueille très favorablement plusieurs dispositions qui sont plus favorables aux consommateurs et aux usagers, y compris les plus vulnérables, comme le montre l'attention particulière accordée aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ainsi, l'élargissement de la définition du refus d'embarquement aux vols avancés, le renforcement de la protection des passagers en cas de défaillance financière d'une compagnie, ou l'obligation pour toute compagnie de prévoir une personne de contact dans tous les aéroports desservis. Tout cela va dans le bon sens. Sur des questions plus précises, notamment en ce qui concerne les différents délais, il me semble là aussi que nous pourrons trouver un accord, même si l'on peut encore discuter des modalités. Le nouveau calcul des retards sur l'aire de trafic ainsi que la suppression du délai de 2 heures avant prise en charge sont intéressants, même s'il me semble qu'un retard de 10, 15, de 15 ou 30 minutes, voire 45, ne devrait peut-être pas justifier la fourniture obligatoire de rafraîchissement. De même, un des principaux amendements du rapport qui risque de créer beaucoup de débats, notamment du côté des compagnies aériennes, est bien sûr le passage des seuils ouvrant droit à indemnisation, respectivement les 5, 9, 12 heures qui sont ramenées à 3 et 5 heures. Si l'on peut débattre du bien fondé de supprimer la 3e tranche des vols supérieure à 6 000 km, je partage l'avis du rapporteur que 5 heures pour l'intra-européen, c'était excessif. Dans le cadre de ces indemnisations, j'apprécie sa volonté d'encadrer les possibilités d'accords volontaires, car cela doit nécessairement être plus intéressant pour le passager que le remboursement. En ce qui concerne les dispositions liées au vol en correspondance, je suis naturellement tout à fait favorable au transfert de la responsabilité de la prise en charge à la compagnie responsable du retard. Mais en ce qui concerne l'indemnité, je pense que nous devons encore discuter des modalités tant en termes de montant que de durée du retard initial, même si l'approche prise est intéressante. Par ailleurs, nous pouvons aussi envisager, et ça me semble important, une meilleure information encore des passagers sur la durée des correspondances et les risques d'un temps de transit trop court au moment de la réservation. Sur la gestion du réacheminement, les clarifications apportées sont intéressantes, même si je pense qu'on peut essayer de maintenir des dispositions afin d'éviter une tarification abusive de la part des opérateurs qui prennent en charge les passagers réacheminés. Pour ce qui concerne les hôtels, la proposition du rapporteur de faire la distinction entre prise en charge directe par la compagnie et avance par les passagers est à examiner de près, elle me semble intéressante. Je suis aussi favorable au passage à 1,5 million de passagers annuels pour la mise en place de plans de gestion des urgences, et je pense qu'il faudra encore aller plus avant dans la clarification du rôle de chacun, les aéroports, les compagnies, les pouvoirs publics, en fonction des circonstances. En ce qui concerne un autre point sensible, à savoir le refus d'embarquement pour le no-show, il est bien de vouloir clarifier, mais peut-être peut-on permettre des systèmes permettant aux compagnies de remettre en vente la place après s'être assuré que le passager n'avait pas l'intention de prendre la seconde partie du voyage, mais cela devrait aussi pouvoir être étendu au vol en correspondance et pas seulement aux allers-retours. En tout état de cause, je crois que personne ne souhaite voir se perpétuer la politique de l'annulation unilatérale. Sur la question des bagages, je partage là encore l'approche du rapporteur en ce qui concerne les sacs duty-free et les sacs à main, ainsi que sur les instruments de musique. En revanche, on pourrait peut-être faire plus sur le droit à un bagage enregistré dans le cadre de l'amélioration de la transparence des prix, qui est aussi un des éléments positifs du rapport. Toujours en matière de transparence et d'information, je salue la volonté d'harmoniser le formulaire de réclamation, mais la définition d'un document de synthèse reprenant les droits essentiels, ainsi que les langues et formats dans lesquels il devrait être disponible, me paraît très important. De même, il est utile d'avoir clarifié les responsabilités en ce qui concerne la communication des coordonnées personnelles. Toutefois, les passagers devraient être correctement informés des conséquences pratiques s'ils refusent ou omettent de communiquer ces informations. En ce qui concerne les circonstances exceptionnelles, le rapporteur a clairement choisi de prendre en compte plus précisément l'arrêt Valentin. C'est une amélioration, mais il me semble nécessaire d'y ajouter une liste positive de ces circonstances, liste à laquelle les ONA ont commencé à travailler. Et pour ma part, je pense que les circonstances extraordinaires sont des circonstances qui, par leur nature ou leur origine, échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien et qui n'auraient de toute façon pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Enfin, en ce qui concerne les ONA, je suis favorable à la volonté d'améliorer leur rôle de sanction et de dissuasion, mais je pense qu'il faut encore aller plus loin pour atteindre plus de cohérence et d'harmonisation entre les États, ce qui est nécessaire en termes d'unicité des droits et d'équité entre compagnies. D'une manière générale, je crois donc que nous allons trouver de bonnes solutions. Je remercie encore le rapporteur de son travail et en tant que shadow en commission transport, mais aussi vice-présidente de IMCO qui s'occupe du droit des consommateurs, « Je suis persuadée qu'on peut trouver un équilibre, car des passagers qui sont mieux servis, comme des invités pour reprendre le terme, avec toute l'attention nécessaire et suffisante, vont, parce qu'ils vont voir leur sécurité grandir, avoir un peu plus de confiance dans leur compagnie, dans les compagnies, donc ils vont contribuer aussi à accroître et dynamiser la bonne image de ces compagnies et donc forcément contribuer à leur essor dans une concurrence qui serait plus juste et plus régulée. » Merci.